Comme ils ne pouvaient plus nier le racisme anti-blanc, puisqu'il y a 50 000 témoignages, il y a des preuves, il y a les statistiques ethniques qui sont... Quand elles sont... Elles sont interdites. Mais enfin, dès qu'on essaye de soulever la plaque pour voir quand même « Oui, mais c'est interdit, mais qui est en prison quand même ? » « Ah, ça pue quand même ! » Eh bien, en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des agressions qui sont liées à un racisme anti-blanc sans équivoque. On se souvient que les terroristes qui ont flingué, qui ont massacré là au Batatlan, à un moment donné, ils ont épargné quelqu'un parce que le mec avait une gueule de marocain. Ils ont dit « Non, toi, t'es de chez nous. » Si c'est pas du racisme anti-blanc, je sais pas ce que c'est. Si c'est pas de la discrimination, je sais pas ce que c'est. Comme ils ne pouvaient plus nier qu'il existait un racisme anti-blanc, ils ont inventé la notion de racisme systémique. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un blanc subit du racisme, c'est moins grave. Parce qu'en gros, nous avons inventé le concept. On a inventé le concept du racisme, et donc ceux qui s'en emparent pour l'utiliser contre nous sont juste des défenseurs, c'est pas des attaquants. Je sais pas si vous vous rendez compte. On peut en rigoler entre personnes intelligentes, mais en fait, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Dès que vous cherchez à sortir la tête de l'eau, dès que vous cherchez à avoir une dignité en France, on vous dit « Toi qui entres ici, abandone tout espoir. Tu es un blanc, donc tu es le responsable. Tu ne savais pas, Jean-Michel, sociologue, va te l'expliquer. » Et tout ça, ça vous bouffe, et tout ça, ça vous détruit. Et si vous, vous arrivez à vous en sortir, pourquoi je prends l'évasion pour tout le monde ? Vous allez dire « Ouais, c'est au cas par cas, nanani, nanana ». Parce que si vous y arrivez, est-ce que vos enfants vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont être assez forts face à ça, face à cette boucherie ? Est-ce qu'ils vont être assez forts ? Vous avez vécu votre vie, vous avez vécu dans une France qui était encore blanche à majorité jusqu'au début des années 2000. Mettons que vous avez 50-60 ans, vous ne voyez pas l'intérêt, vous vous dites « C'est vrai que ça va mal, mais c'est un mauvais moment passé. » Déjà, non, c'est un toboggan, ça va être de pire en pire, c'est évident. C'est mathématique. Après, si on regarde à des échelles dans 50-100 ans, oui, je pense qu'on sera libérés du gauchisme. Je pense même que le gauchisme va muter, j'en avais déjà parlé, mais c'est un autre sujet. Mais là, on parle de la vie de vos enfants. Vos enfants, ils ont entre 15 et 30 ans, et là, ils sont au cœur du cyclone, ils sont au cœur du malheur. Si vous y parvenez, les autres n'y parvenez pas. Et moi, c'est une des choses qui m'a fait, parce que, vous savez, en tant que leader d'opinion, même si vous êtes… OK, je ne suis pas normal, je ne suis pas 3 millions de vues, mais je suis une petite star. Moi, je peux avoir une vie très cool en France. Je peux faire la tournée. Moi, je peux me faire loger gratis par plein de militants en France. Je veux visiter Bordeaux. Je dis, je suis sur Bordeaux, qui peut me loger ? En une heure, quelqu'un me loge. Je rencontre le mec. Je rencontre une nana. Je fais une conférence. Je rencontre une nana française, donc qui me suit mes vidéos, qui est vite fait un peu en admiration. Si je veux, le soir, je l'emballe. Je dis, tu sais, ça va mal. Les relations avec ma femme, ça va mal. Hop, je la nique. Si moi, je veux être heureux en France, je vais l'être. Mais qu'est-ce qui m'a fait… Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai des opportunités en France que je n'ai pas ici. Ici, je suis un illustre inconnu. Mais ce que j'ai ici, c'est la sécurité physique pour mes enfants et le fait que j'ai un garçon. Quand mon gosse aura 15-20 ans, il va trouver une nana sans même la chercher. Comme tous les Roumains que je vois qui ont 15-20 ans, même des petits binautelards et des geeks qui, à 17 ans, sont avec des meufs plus jolies que n'importe quelle meuf avec qui je sortis dans ma vie. Ça, c'est vraiment un truc que je vous offre à mes enfants. Quand vous rejetez totalement le principe de l'évasion, en pensant à votre propre cas, quand même vous arrivez à supporter toute cette souffrance psychologique causée par les médias, par la propagande et aussi par, évidemment, les gens qui, en fait, sont des relais, parce que les gens, dont la plupart, sont des moutons. Et donc, qu'ils le pensent ou pas, ce que vous entendez dans les médias, les gens vous le rebalancent après. Combien de fois j'ai eu à supporter des conversations où j'entendais des nanas, j'entendais des collègues, que ce soit à la fac ou dans les petits boulots que j'ai faits, qui, je ne sais pas, ils vont voir la photo d'un gosse métisse et on va dire, franchement, les métisses sont trop beaux. Regarde, il est trop chou. Et ça a dû m'arriver 50 000 fois. Osez me dire que ça ne vous use pas. Ça n'a aucun sens. Pourquoi un métisse serait plus beau qu'un blanc, quoi ? Ça ne veut rien dire. Mettons de côté le combat racial, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En plus, je suis désolé, mais même des fois, en fait, un bébé est mignon, de fait. L'autre fois, je me baladais, j'ai vu un gosse asiatique et je l'ai vu dans son berceau et ma première réaction, ça n'a pas été un gosse asiatique. Il y a une petite gueule comme ça, bridée, il était tout chou, il était en train de sourire, je dirais, il est mignon ce gosse. Mais il n'est pas plus mignon que les enfants blancs, putain, c'est de la folie de dire ça, quoi. Et rien que cet exemple montre que les gens sont complètement mindfuckés et que ce n'est pas récupérable. On a un niveau de dépression qui n'est pas récupérable. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, je l'ai dit au début de l'élection, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est ça qu'il faut retenir. Ne retenez que ça et après, je vous donne la parole à travers les questions. En étant au quotidien en France, vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience. Vous croyez avoir conscience, vous n'avez pas conscience. C'est quand on n'y est plus. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une pièce, il fait un peu trop chaud. Ah, il fait un peu chaud là. Et après, tu sors et tu as genre il faisait vraiment chaud en fait. Eh bien, en France, c'est la même chose. C'est la même chose. Au quotidien, vous supportez des choses que vous n'avez pas à supporter. C'est pourquoi le titre de l'émission est celui-là. La première évasion est l'évasion mentale. En réalité, c'est une réaction d'orgueil, l'évasion. Sous-titrage ST' 501